Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur l'outil d'analyse que j'utilise, Goal Profits. C'est, comme tu le sais peut-être certainement, l'outil que j'utilise pour sélectionner mes paris et également mes trades en live. Alors si je fais cette nouvelle vidéo, c'est parce que Goal Profits vient encore d'améliorer son outil en rajoutant, en développant un outil de recherche de série. Quand je parle de série, c'est quoi ? C'est les séries consécutives de victoire, les séries consécutives de défaites, de matchs nul et un tout autre tas de séries. Donc ça te permet de voir rapidement si une équipe est sur une série de victoires. Par exemple, tu vas vite détecter que telle équipe est sur 6 victoires consécutives en championnat. Donc c'est ça le but de l'outil, ça s'appelle Team Stats Strex. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Évidemment, je te laisse le lien de l'outil Goal Profits dans la description de cette vidéo. Et alors, comme c'est la version bêta, tu ne vas pas encore retrouver Team Stats Strex dans les menus, mais il est sur la page d'accueil. Ici, c'est la page d'accueil de Goal Profits. Et tu peux directement cliquer sur Team Stats Strex. C'est parti pour les explications. Alors, tu vas en premier tomber sur cet écran qui s'intéresse. Tu vois, tu as trois onglets ici. Ici, j'ai cliqué sur l'onglet Win, Draw, Loss. C'est simplement victoire à domicile, match nul, victoire à extérieur. Donc, dans cet onglet, on va s'intéresser aux séries sur les victoires, les défaites et les matchs nuls. Comme d'habitude, tu peux filtrer soit sur les top championnats européens, soit sur les championnats d'été, par exemple, Suède et tout ça, soit les championnats américains, etc. Ou soit tu laisses tout actif. Ensuite, tu peux définir la journée qui t'intéresse. Moi, je vais me mettre à samedi, comme ça, c'est là qu'on aura le plus de matchs. Ensuite, ici, pour l'instant, tu vois ici, j'ai activé 90 minutes, c'est-à-dire que ce sont les séries définies sur le résultat final du match 90 minutes. Mais tu peux aussi t'intéresser aux séries sur la première mi-temps, aux séries sur la seconde mi-temps. Donc, c'est assez poussé. Et comme on se présente, le tableau aussi dessous, tu as le nom de la ligue, forcément, et l'équipe qui est touchée par la série. Alors, au niveau des séries, tu vois, comme je t'ai dit, c'est les victoires consécutives, les matchs consécutifs, les défaites consécutives. Ce qui est intéressant, évidemment, si tu t'intéresses, on va prendre un exemple, aux victoires consécutives, tu vas certainement être intéressé par une équipe qui est sur une longue série de victoires. Et donc, tu peux, en cliquant sur le nom de la colonne, trier, évidemment, du plus, du descendant, qu'est-ce que je dis ? Un triage descendant, pardon, c'est-à-dire du nombre le plus élevé au nombre le plus bas. En regardant la première ligne, tu vois ici que tu vas voir directement que, je ne sais pas comment prononcer, mais une équipe de Bosnie-Herzégovine est sur 11 victoires consécutives. Alors, le petit H ici, donc cette première colonne, te dit que ce sont 11 victoires consécutives à domicile. Si c'est un A, eux, oui, comme ici, ce sont les victoires à l'extérieur. Donc, on différencie toujours ce qui se passe à domicile de ce qui se passe à l'extérieur dans Go Profits. En cliquant sur le nom de l'équipe, tu vas voir vraiment la liste des résultats du championnat en cours et en effet, tu vas retrouver les 11 victoires consécutives ici pour cette équipe. Alors, je ne suis pas là pour te parler de stratégie, là, je te présente juste l'outil. Évidemment, n'oublie jamais que tu ne dois pas te contenter de simplement aller parier sur cette équipe parce qu'elle a 11 victoires consécutives. Non, il faut évidemment que tu ailles voir la cote et que tu estimes qu'il y ait de la value dans la cote parce que je n'ai pas fait l'exercice, mais on peut se douter pour une telle équipe, eh bien, la cote est très, très, très faible. Donc, tu pourras peut-être t'intéresser eh bien, aux séries de victoires un peu plus faibles comme ici, 6 victoires, par Toulouse, Ligue 2, par exemple, en France. Voilà, Toulouse est sur 6 victoires consécutives. Idem pour les matchs nuls. Je vais maintenant trier sur les matchs nuls. On voit là que le maximum, c'est 3 matchs nuls consécutifs. Donc, rien que ça, c'est déjà une bonne info, je trouve. Une équipe japonaise ici, voilà, est sur 3 matchs nuls à domicile. Pour les défaites, eh bien, là, tu vas détecter les équipes qui sont vraiment dans une période très, très négative comme Watch Ford en première ligue, 9 défaites consécutives à domicile. Allons voir ça dans les résultats. En effet, boum, 9 défaites consécutives. Donc, données intéressantes, évidemment, pour pouvoir trouver des paris, sélectionner des paris. Et attention, toujours en prenant la cote en considération, ne l'oublie jamais. Les autres colonnes ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nombre de matchs depuis la dernière victoire. OK ? Donc, si je prends une équipe turque ici, eh bien, à domicile, elle a fait 11 matchs sans victoire. Donc, forcément, il peut y avoir des matchs nuls, hein. OK ? C'est juste que, voilà, il faut remonter jusqu'à 11 matchs pour aller trouver la dernière victoire. Donc, 3, 6, 9, 11. Les 11 derniers matchs sont soit un match nul, soit une défaite. Idem, le dernier match nul ici remonte à 16 matchs. Donc, on a Altinordu, OK ? Une équipe turque qui ne fait jamais match nul depuis 16 matchs. Alors, est-ce que c'est à l'extérieur ou à domicile ? À domicile, voilà. À domicile, on est sur une équipe qui n'a jamais fait de match nul. Super intéressant, je trouve. Qui n'a jamais fait de match nul cette saison. Intéressant pour une stratégie lay de Joe, par exemple. C'est-à-dire une stratégie où on parie contre le match nul. Et alors, ici, eh bien, le nombre de matchs, eh bien, sans défaite. Donc, Bastia est un vaincu depuis 16 matchs à domicile. C'est ce qu'on peut voir ici. OK ? Chose qui peut être intéressante aussi, par exemple, pour placer un lay sur l'équipe adverse. C'est-à-dire parier contre l'équipe adverse ou alors un double chance. Toujours en regardant les cotes, évidemment. Donc, tu vois, là, je t'ai expliqué. Il y a toutes les colonnes que j'ai ici sur les résultats victoire, match nul, défaite. La même chose, si tu cliques sur la première mi-temps, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, tu as, par exemple, l'équipe de Bosnie-Herzégovine qui est sur une série de huit victoires à domicile à la mi-temps. Super intéressant ici, comme on peut le voir ici. Donc, très forte dès la première mi-temps comme équipe. Et je ne vais pas te faire chaque colonne parce que ça marche exactement de la même manière. Idem avec la seconde mi-temps. Le nombre de victoires, par exemple, en seconde mi-temps du Zénith en Russie. Le Zénith a remporté sept fois la seconde mi-temps et sur une série de sept victoires en seconde mi-temps en Russie à domicile. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ce Win-Draw Loss, donc le marché 1x2, on a le marché Over-Under. Au-dessus, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu as toujours l'analyse suivant la note de minute, la première mi-temps et la seconde mi-temps. La colonne ici, domicile extérieur, toujours la même logique. Ensuite, tu as comme première colonne le plus de 0,5 but. Alors là, forcément, on se doute bien qu'on va tomber sur des séries énormes parce qu'il a souvent plus de 0,5 but. Moi, je vais plutôt m'intéresser, par exemple, à l'Over 1,5 directement ici. Si on prend la plus grande série, c'est en Russie, Tomtomsk, qui est sur 10 matchs avec plus de 1,5 but à l'extérieur. OK ? Comme on peut le voir ici. Pour l'Under, c'est la même chose. Donc, l'Under, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, ici, on a une équipe hongroise qui est sur 4 matchs consécutifs sans avoir marqué de but, en réalité. Enfin, sans qu'il y ait un but dans le match. Donc, c'est une série de 0,0. Alors, attends. Under 0,5. Ah, je me suis mis sur la seconde mi-temps, pardon. Donc, il faut bien que je me mette sur les 90 minutes. Voilà, donc c'est plus logique. OK. Donc, excuse-moi, je m'étais mis sur la seconde mi-temps. Donc, ici, voilà, on a les marchés plus logiques parce que le Over 0,5 sur 90 minutes, ce n'est pas très intéressant, les séries, mais sur le Over 1,5, on a une série de 16 matchs pour Sassolo, par exemple. Alors, si je prends la série 2,5 buts, plus de 2,5 buts, eh bien, on a une équipe croate qui est sur une série à l'extérieur avec 8 matchs qui ont toujours eu plus de 2,5 buts. Ici, l'Under 2,5, par exemple, eh bien, super intéressant parce qu'on a Ajaccio en Ligue 2, OK, qui est forcément une Ligue où on a moins de buts qu'ailleurs. Eh bien, c'est assez impressionnant vu que Ajaccio, à l'extérieur, est sur 15 matchs avec moins de 2,5 buts. Donc, il faut remonter à pop, 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 juste le premier match de championnat où il y a eu plus de 2,5 buts. Donc, super intéressant, c'est assez impressionnant comme statistique. Pour les deux équipes marquent, même chose. Ou alors, les deux équipes ne marquent pas, ce qui peut être intéressant aussi. Ajaccio toujours. Alors, si on regarde bien, Ajaccio à l'extérieur, eh bien, il faut remonter ici pour avoir un match avec les deux équipes qui marquent. Donc, le 28 tout 2021. Encore une donnée intéressante. Toujours la même chose après première mi-temps, second mi-temps. Et alors, le troisième onglet ici qui est l'onglet qui s'appelle Attaque-Défense. Qu'est-ce qu'on retrouve comme série dans cet onglet ? Eh bien, on retrouve les séries où l'équipe a marqué. Donc, à chaque fois, tu as la petite explication ici en noir quand tu laisses ta souris sur le mot. Le nombre de matchs consécutifs dans lesquels l'équipe ici, c'est une équipe paraguayenne, mais ce n'est pas grave. Eh bien, a marqué au moins un but. Donc, si je prends une équipe en Russie, Yenisei, eh bien, Yenisei a toujours inscrit un but à domicile, eh bien, depuis 13 matchs. Alors ici, ensuite, la même chose, mais concernant les équipes qui ont marqué au moins deux buts. Et donc, si je prends une équipe ici Winterthur en Suisse, eh bien, elle est sur une série de six matchs à domicile où elle a marqué au moins deux buts à chaque fois. Deux buts, quatre buts, deux buts, quatre buts, trois buts, deux buts, deux buts. Une équipe qui score beaucoup à domicile. Alors, la colonne ici, ce sont les victoires par plus de deux buts. OK ? Si je prends toujours Winterthur, eh bien, ça signifie que Winterthur a toujours gagné par deux buts ou plus à domicile depuis cinq matchs. Donc, ici, cette colonne-ci, c'est la victoire par deux buts ou plus. Cette colonne-ci, c'est les matchs dans lesquels l'équipe a concédé au moins un but. Donc, Watford encaisse à chaque fois à domicile depuis dix matchs. En effet, on peut regarder ça ici. Boum, 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 elle encaisse toujours, 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 toujours à domicile. Alors, ça, c'est concéder deux buts ou plus. Et là, c'est perdre le match par deux buts ou plus. Bref, tu l'as compris. Tu as compris la logique de l'écran. Donc, ça te permet très rapidement, comme souvent dans Goal Profits, tout ce qui est fait est fait pour que ça aille rapidement. Ça te permet de rapidement détecter des séries intéressantes, des séries assez longues ou, par exemple, ça peut même être utilisé pour des stratégies où tu t'intéresses. J'invente, enfin, j'invente pas même. Par exemple, pour le critère contrariant où tu peux te dire, voilà, si l'équipe est sur une série de deux matchs avec moins de 2,5 buts, je veux parier l'inverse. Ça, tu vas le détecter très rapidement aussi. Donc, ça te permet, si tu es, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des analyses avec les séries, moi, c'est pas encore quelque chose que j'applique, que j'applique concrètement, mais je trouve que ça peut être intéressant, que c'est un angle intéressant à explorer. Et je sais que beaucoup le font déjà, donc cet outil-là va permettre de faire cette analyse très rapidement. Cet outil est complètement, quand je dis gratuit, c'est inclus dans le prix de Gold Profit. Donc, c'est pas un module supplémentaire à payer. C'est dans le développement logique de Gold Profit. Donc, je trouve ça bien fait. Dis-moi, toi, ce que tu en penses, cet outil d'analyse des séries qui devient de plus en plus à la mode. Dis-moi ce que tu penses de cet outil, si pour toi, c'est intéressant, si tu as des stratégies intéressantes à appliquer avec les séries. Je te rappelle que je te laisse le lien de Gold Profit dans la description de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie. A bientôt pour la prochaine vidéo.